aujourd'hui j'ai découvert un glitch comment ouvrir les oeufs automatiquement sans toucher à la manette dans pokémon écarlate et violette donc potentiellement avoir des shiny sans même jouer au jeu donc il y a trois techniques nécessaires pour faire ce glitch les amis premièrement comment augmenter le taux d'apparition de shiny dans les oeufs donc le masuda on va voir ça ensemble pour ceux qui savent pas comment obtenir un métamorphique étranger facilement sur notre version deuxième c'est d'augmenter le taux d'oeufs qu'on va recevoir dans les paniers dans la session pique nique vous expliquer où chauffer les ingrédients facile à faire dès le début de l'aventure et sans enrichir très rapide à faire qui optimise les aura pour les oeufs donc très important et troisièmement on va voir comment ouvrir tous les oeufs qu'on a récupéré sans être pendant des heures l'air à l'écran automatiquement donc c'est parti le masuda c'est quoi les amis c'est en fait de faire des oeufs de pokémon avec un métamorphique étranger donc en fait quand vous allez faire des oeufs vous pouvez obtenir un shiny votre probabilité d'avoir un shiny dans ces oeufs là c'est très très dur c'est du 4096 d'accord mais si vous avez un métamorphique étranger cette chance le multiplicateur de chances d'avoir un pokémon chromatique est de 6 donc ça fait que vous avez une chance sur 685 donc ce qui est fou ce qui est ce qui est incroyable pour avoir un métamorphique étranger c'est simple vous allez dans poképortail avoir capturé déjà un métamorphique dès que vous avez votre métamorphique vous allez échanger cette échange réseau vous tapez le code 44 48 deux fois vous faites comment c'est l'échange donc ça c'est un code international vous allez tomber sur plusieurs personnes de n'importe où qui s'échangent des métamorphes donc hop on lui envoie échanger et là on fait résumer du partenaire pour voir l'origine du pokémon donc là on voit que c'est un anglais donc c'est un métamorphique étranger on fait échanger et voilà une fois que vous avez votre métamorphique étranger vous le déplacez dans votre équipe donc vous avez votre métamorphique vous placez les pokémons que vous voulez reproduire dans votre équipe faut savoir que là vous pouvez avoir des oeufs de tout le monde c'est à dire quand vous allez faire un pique-nique vous pouvez avoir des oeufs de tous les pokémons qui a dans votre équipe mais vous allez avoir principalement les pokémons qui sont en tête ça veut dire regardez ce que j'ai eu là j'ai mis un boost d'une demi-heure j'ai récupéré mes pokémons et j'ai eu ça mais vraiment des pokémons précisément vaut mieux pas en mettre beaucoup vous allez voir que ceux de la fin j'ai fait qu'un oeuf donc vaut mieux en mettre que trois ou deux pokémons dans la reproduction voilà on a trois pokémons c'est cool on sauvegarde au préalable les amis mettez pas enlever les sauvegardes automatique vous êtes dans paramètres vous enlever la sauvegarde automatique vous sauvegardez manuellement et vous passez au pique-nique pourquoi je dis ça parce que là vous allez faire énormément d'eux et s'il n'y a pas de pokémons qui sont tombés en shiny là dedans vous revenez sur votre sauvegarde d'accord parce que sinon vous allez devoir supprimer manuellement chaque pokémon dans les boîtes donc si vous revenez à votre sauvegarde vous pouvez réitérer l'opération refaire un pique-nique remettre un sandwich en plus vous aurez vous n'avez même pas vous n'avez même pas dépenser d'ingrédients donc c'est tout bénéfique sauvegarder avant balancer votre pique donc là vous ranger votre légendaire avec start vous avez votre métamorph étranger donc une chance sur 600 684 d'avoir enchaîné ce moment qu'on passe à la partie 2 les amis comment créer un sandwich pour pas cher rapide et qui optimise vos chances d'avoir des oeufs c'est parti donc là on a vu la technique masuda comment avoir beaucoup plus de chances d'avoir des pokémons chromatiques dans le pique-nique dans le panier là je vous apprends comment avoir beaucoup plus d'oeufs d'apparition d'oeufs dans le panier vous avez des sandwichs qui donne des auras donc il ya une aura en particulier l'aura oeuf qui vous donne plus d'apparition d'oeufs dans le panier et ça c'est hyper important pour faire la technique pour farmer les pokémons en maximum sans toucher à la manette d'accord je vais vous montrer les endroits où choper les ingrédients qu'il faut pour faire tel fameux sandwich vous allez vous rendre dans une ville aller choper des ingrédients moi je vais amasser des oeufs ou est parce qu'en fait juste en face il ya les boutiques on peut choper des ingrédients c'est cette boutique là on a besoin d'acheter un maximum de beurre un maximum de sandwich il faut savoir qu'un sandwich dure environ 20 à 30 minutes acheter un maximum de beurre vous avez besoin aussi de beurre de cacarote pour la recette donc ça c'est un sandwich que vous pouvez faire dès le début après il ya plusieurs sandwich il ya des sandwich aussi particulier avec l'aura brillance qui optimise vos chances que vous soyez chanis mais là ce qu'on veut c'est déjà qu'on a un haut taux de chance d'avoir des chanis ce qu'on veut c'est un maximum de beurre donc ce qu'on veut c'est l'aura oeufs on va dans cette boutique là conservatoire on va acheter des bananes un maximum de bananes une fois que c'est fait vous allez sortir de la ville donc une fois sorti de la ville vous mettez votre petit pique nique avec les pokémon au préalable que vous voulez mettre dans votre équipe sauvegarder aussi avant comme ça s'il n'y a pas de chanis quand vous allez ouvrir tous les oeufs vous pouvez revenir sur votre sauvegarde ça vous n'avez pas à tout supprimer une fois que c'est fait vous rentrez votre légendaire vous créez votre petit sandwich faire un sandwich vous faites x pour créer un sandwich une fois que vous êtes en création vous cherchez les bananes on met des bananes on appuie sur start multi plus on met le beurre beurre de cacahuètes et ensuite on appuie qu'à créer voilà il n'y a que trois ingrédients donc c'est hyper rapide en sachant que le beurre et le beurre de cacahuètes ça va s'appliquer automatiquement vous avez juste à poser trois rondelles de bananes alors attention on va pas faire tomber une banane les amis alors tac parce que sinon vous allez perdre en optimisation vous avez pu lui faire deux en aura d'oeufs mais plus qu'un tac on en voit les amis voilà notre sandwich aura d'oeufs niveau 2 et c'est ça qu'on cherchait les amis donc c'est facile à faire c'est trois bouts de bananes à mettre le beurre de cacahuètes et le beurre simple c'était automatiquement donc vraiment et ça dès le début du jeu maintenant vous pouvez toilettez vos pokémon vous pouvez jouer vous pouvez leur lancer une balle si vous voulez ça va si vous jouez avec si vous voulez laver bah ils vont gagner en niveau ils vont plus vous aimer donc c'est pas mal aussi et là vous n'avez plus qu'à attendre et récupérer les oeufs dans le panier pour savoir combien de temps de boost va durer vous pouvez quitter le pique nique vous inquiétez pas les faits ne s'arrête pas vous quittez le pique nique ensuite vous faites plèche de droite vous voyez aux rangs d'utilisateurs 28 minutes vous savez combien de temps il vous reste vous renvoyez votre technique on se met donc là avec cette technique en une demi-heure vous allez vous remplir une boîte ou plus donc c'est vraiment incroyable ça va super vite et maintenant on va passer à la troisième étape là on va devoir ouvrir nos oeufs qu'on a fait pendant vos productions mettez en tête un wagomine les wagomine vous allez trouver un peu partout dans le désert vous en faites pas il faut comme talent corardant donc aller en chopper un jusqu'à temps d'avoir un wagomine avec corardant c'est pas tous les wagomine qui l'ont et corardant ça va faire quoi là tout ça va ouvrir vos oeufs beaucoup plus vite en fait vous mettez votre wagomine en premier dans votre équipe ensuite les oeufs et ça va ouvrir les oeufs beaucoup plus vite donc une fois que c'est fait il faut vous trouver un endroit où il n'y a pas trop d'obstacles en fait parce que vous allez devoir tourner d'accord essayer de trouver un endroit où il n'y a pas trop d'obstacles personnellement je vais derrière voilà pas trop de gens c'est grand même personne c'est parfait vous êtes dans un endroit où il n'y a pas il n'y a pas trop d'obstacles prenez un élastique ça tout le monde a un élastique à la maison vous allez vous allez pouvoir tourner vous allez relier vos deux touches ensemble comme ça vous allez tourner sans toucher à la manette d'accord ensuite si vous avez une manette comme moi je vous met le lien de la manette dans en description de la vidéo si vous avez une manette comme moi vous avez la touche turbo sur la manette et si on appuie turbo plus une autre touche ça va pouvoir sélectionner d'accord donc ça va pouvoir appuyer à automatiquement ou b automatiquement donc c'est pas mal aussi pendant les dialogues interminables dans le jeu vous faites turbo et à les dialogues ils parlent ils parlent ils parlent vous faites d'autres trucs vous revenez c'est parce que des fois vous allez appuyer 30 fois sur la touche à à la minute et des fois c'est une dinguerie donc là vous prenez juste un élastique vous reliez vos deux joysticks ensemble comme ça et ça va faire des tours tout seul d'accord vous pouvez même mettre le boost et ça fait des tours tout seul ensuite vous avez juste à cliquer à mais si vous avez une manette comme moi vous double cliquez sur boya et là tout va se faire automatiquement donc environ pour ouvrir toute une équipe pour ouvrir tous les oeufs de toute une équipe ça dure environ 10 minutes donc là vous êtes tranquille pendant 10 minutes vous pouvez aller faire un truc pour revenir c'est parfait donc voilà comment par mais les chaillis ouvrir automatiquement vos oeufs la meilleure technique oh là vous êtes en boost et avec le turbo et à moi j'ai fait toute mon aventure sans cliquer deux fois sur a en fait pendant des dialogues parce que vous savez très bien dans l'aventure il ya des dialogues des fois ça dure deux heures pour vous vous allez pas jouer pendant deux heures et si les histoires des colliers que le petit lucas elle a perdu son sac et tout si ça vous intéresse pas vraiment cette technique est vraiment pas mal je vous mette le lien aussi de la manette dans la description si vous voulez la pécho c'est une manette qui coûte rien c'est mais c'est le mode turbo en fait ça fait tout là vous avez vu je clique sur rien c'est incroyable franchement c'est grave propre regardez votre série et tout vous faites autre chose vous pouvez même pas remer sur une autre console vous aussi c'est fou après si vous voulez arrêter de tourner vous avez juste enlever l'élastique quoi hop on enlève on arrête de tourner on remet ça par ci donc il faut bien que les ça soit rentré à l'intérieur les deux et voilà vous êtes ready les amis comment avoir des chalilles sans toucher à la manette vous pouvez faire ce que vous voulez donc aussi turbo a c'est pas mal aussi genre quand vous allez ouvrir un pique nique vous pouvez faire turbo a sur la caisse sur la caisse sur la boîte où il ya les oeufs vous allez pouvoir récupérer à l'infini alors que vous n'êtes pas là quoi voilà vous n'avez plus qu'à attendre que votre chaîne hip hop parce que faire des allers-retours regarder l'écran pendant 8 heures vous êtes obligé de faire ça là vous êtes tranquille voilà dès que vous avez fini votre équipe vous refaites turbo a pour arrêter que ça appuie sur un tout le temps d'accord vous allez dans votre boîte pc tranquille 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 on va vomir on le laisse tac on transfère ça hop on remet ça voilà on remet l'élastique vous pouvez aussi à cliquer sur le joystick comme ça c'est en booste de vitesse moi je repais turbo a si vous appuyez turbo a une fois c'est pour annuler c'est deux fois pour l'activer turbo a turbo a comment farmer des pokémons avec un fort potentiel d'être chalilles sans toucher la manette sur ce je vais aller faire pipi ça farme en même temps c'est parfait n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager sur ce je vous fais des gros bisous zito game c'est parti oh